8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk ce matin est le président du consistoire central de France. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Elie Korshia. Bonjour. Effectivement, nouvellement élu président du consistoire de France, vous êtes une voix parmi d'autres, mais une nouvelle voix des juifs de France parmi d'autres voix importantes. Nous parlerons tout à l'heure de votre parcours, parcours d'avocat, aux côtés notamment de Samuel Sandler, père et grand-père de victimes de Mohamed Merah. Tout d'abord sur l'actualité Elie Korshia. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Est-ce qu'il y a de votre point de vue un vote dit juif dans notre pays ? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, je ne l'ai jamais cru d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a pas de vote juif en France puisque la communauté juive, et je dis bien le mot communauté, qui n'a rien à voir dans ma bouche avec le communautarisme. La communauté juive de France, qui est en France depuis des milliers d'années, et depuis 1808 le consisteur de France représente, depuis Napoléon, les juifs de France, je dirais qu'aujourd'hui il n'y a pas de vote juif parce que nous suivons finalement ce qui se passe dans la communauté nationale. En revanche, il y a deux thématiques qui me paraissent essentielles. C'est que les juifs de France, même si je ne généralise jamais, mais je vous donne des grandes lignes, je pense que les juifs de France sont très attachés à deux thèmes. Un, respecter son devoir civique et voter. Aller voter, participer à la vie de notre pays, à la vie démocratique de notre pays. On n'a jamais été pour l'abstention, on s'est toujours positionnés. Et deuxièmement, être toujours à l'égard des extrêmes, non pas réticents, mais combattants. Alors on va en parler, puisque s'il n'y a pas de vote juif, Elie Korsha, dites-vous, pourtant si l'on tient compte des propos du président du CRIF, qui a lancé un appel, je cite, pour qu'il n'y ait pas une voix juive pour le potentiel candidat d'Éric Zemmour, c'est bien la preuve d'une consigne de vote ou de non-vote aux juifs. N'y a-t-il pas quelque chose de paradoxal ? Alors moi, je vous donne en tout cas la position qui est la mienne. Effectivement, Francis Khalifa s'est exprimé au nom du CRIF. Nous n'avons pas encore de candidats déclarés avec Éric Zemmour, puisque c'est de lui dont on parle ici. Ma position est de dire que je combattrai les déclarations, les thématiques qui peuvent être une thématique de rejet, ou en tout cas une thématique qui n'est pas conforme aux valeurs que nous portons. Ça veut dire que vous ne vous placez pas sur le plan de la morale ? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne me place surtout pas sur le plan politique, purement. C'est-à-dire que nous n'avons pas de candidats. Vous en faites pourtant ? Oui, nous n'avons pas de candidats déclarés aujourd'hui. Nous avons un candidat putatif, d'accord ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre déclaration par déclaration. Je ne suis en aucun cas en désaccord avec ce qui peut être dit par d'autres, sur des positions qui ont été exprimées par Éric Zemmour, et qui sont totalement contraires à ma pensée. Mais j'aimerais bien qu'on prenne position par position, thème par thème, et à ce moment-là, disons en quoi c'est choquant. Là, c'est le débat de fond. Mais lorsque, par exemple, Bernard-Henri Lévy affirme qu'Éric Zemmour piétine les valeurs de la judéité, est-ce que vous êtes d'accord ? Et de quelle valeur parle-t-il, selon vous ? Alors, si la judéité, c'est... Vous savez, là, on est sur quelque chose de philosophique. Si la judéité, c'est s'attacher à la vérité historique, si la judéité, c'est s'attacher à l'amour, en tout cas au respect de l'autre, et non pas être dans le rejet, et si s'attacher à la judéité... Ça, c'est universel, on a la faiblesse de le croire. Oui, c'est vrai, mais si s'attacher à la judéité, c'est aussi faire attention à l'histoire du peuple juif, récente ou passée. Alors, effectivement, dans les déclarations récentes, il y a des inquiétudes à avoir. Éric Zemmour et Licorcha est comparé par certains à Charles Maurras. Charles Maurras est le père de l'action française, à l'antisémitisme notoire. Ma question est directe. Est-ce qu'Éric Zemmour, qui parle de ses origines juives berbères, est-ce qu'il est antisémite ? Moi, je n'attaquerai pas, aujourd'hui, l'homme en tant qu'antisémite. Je le dis clairement à votre antenne. C'est une différence, que vous marquez, par exemple, par rapport au grand rabbin de France. Je ne dirai pas, aujourd'hui, sur cette antenne, qu'Éric Zemmour est antisémite. Ce qui m'inquiète, en revanche, c'est ce que je veux dire. À votre antenne, vous parliez de Maurras, il y a aussi des références à Barès, qui m'inquiètent, et notamment, on pourrait peut-être en parler tout à l'heure, sur certaines déclarations qui étaient liées au capitaine Dreyfus. Ce qui m'inquiète, aujourd'hui, c'est plutôt une façon de revoir l'histoire, et je suis gentil, je pourrais dire falsifier l'histoire parfois, de revoir l'histoire. Pour quelqu'un qui est très féru d'histoire, je l'ai vécu, notamment, quand il a été question de la famille Sandler et des enfants, des enfants, et petits-enfants de Samuel Sandler, il y a une vérité historique qu'il faut maintenir. Parlez-en, parce que c'est évidemment un sujet hautement important, la famille de Samuel Sandler, je voudrais le préciser à ce micro, père de victime et grand-père de Mohamed Merah, cette famille, Elie Korsha, elle est en France depuis des décennies, des décennies. Les victimes, enfants et petits-enfants de Sandler, sont enterrées en Israël. Lorsqu'Éric Zemmour a évoqué ce lieu d'enterrement, hors de France, parlant aussi, et c'est cela, évidemment, qui a blessé de nombreux, évidemment, Français et Français juifs, parlant aussi de Mohamed Merah, l'émoi a été très fort. Alors, vous vous dites, on ne touche pas à la mémoire. Bien sûr. Moi, je dis respect et mémoire pour ceux qui sont tombés en 2012, qui étaient des vigies de la République, des vigies de notre pays, qui sont tombés devant une porte d'école, l'école Osaratora de Toulouse, des enfants, un papa, juif, mais aussi enseignant, rappelons-le, quelques années avant Samuel Paty, un enseignant de 30 ans était mort devant la porte de l'école parce qu'il était juif et qu'il était enseignant dans cette école. Et d'ailleurs, quelqu'un qui était parti vivre en Israël et qui était revenu à Toulouse, Jonathan Sandler, qui était revenu à Toulouse pour donner à sa ville, à cette école où il avait été et à son pays, ce qu'il avait pu apprendre. Et il meurt quelques mois plus tard sous les balles d'un terroriste. Et d'ailleurs, ces attentats préfiguraient déjà ce que l'on allait connaître ensuite en janvier 2015. Et nous avons mené ce combat pour la justice de notre pays en tant qu'avocat de Parti Civil. J'étais avec mes amis Ariel Goldman, Patrick Klugman, notamment. Nous avons mené un combat pour les Partis Civils avec tous mes confrères et consoeurs. Et Samuel Sandler a été d'une dignité extraordinaire pendant tout ce dossier, toute cette affaire. Il n'a jamais demandé vengeance. Il a toujours demandé vérité et justice. Alors moi, pour sanctuariser la mémoire, je l'ai dit d'ailleurs, j'aimerais que ce type de polémique qui n'est pas là pour rassembler les Français, et on ne parle pas de la communauté juive, on parle de chaque Français, ce type de polémique n'est pas là pour rassembler les Français, c'est fait pour diviser les Français. Et en plus, c'est basé sur des éléments purement erronés, voire même mensongers, puisqu'il avait même dit que l'assassin, le terroriste, n'avait pas été enterré en France, il avait été en Algérie, ce qui est totalement faux. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut que notre débat public mérite autre chose que ce type de bad buzz, qui n'est pas juste dans notre pays. Respect total à cette mémoire. Mais Elie Korshassi, un Français juif, puisque nous en parlons, vous dit je veux voter Éric Zemmour quand il sera candidat. Je veux voter pour lui car il pourrait vous dire, il a dénoncé très tôt l'antisémitisme, le nouvel antisémitisme qui s'enquiste aujourd'hui dans certains quartiers de notre République. Vous chercherez à l'en dissuadier ou est-ce que vous le comprenez malgré tout ? Je chercherai à discuter. Et je cherche d'ailleurs actuellement. La question que vous posez n'est pas une question... On n'est pas dans le futur, on est dans le présent. Effectivement, que ce soit dans la... Je le disais tout à l'heure, que ce soit chez les Juifs de France comme chez chacun de nos compatriotes, il y a aujourd'hui des personnes qui sont séduites et d'autres qui sont révulsées. Mais lesquelles ? Parce que certains disent, Elie Korshassi, qu'il y a une forme de fracture aujourd'hui entre... et pardon d'essentialiser un petit peu des élites françaises juives que vous incarnez avec d'autres qui sont contre ce que porte Éric Zemmour et des Français juifs du quotidien qui parfois n'ont pas pu rester dans certains territoires et qui ont été chassés et qui sont sensibles au discours d'Éric Zemmour. Vous avez raison. Il est clair que... Mais c'est le propre de tout populisme. C'est le propre de tout démagogisme. à partir du moment où nous sommes face à un discours qui s'attaque à des thématiques qui font ressurgir un certain nombre de sentiments. La communauté juive de France a été traumatisée par ce qui s'est passé depuis 15 ans. Quand on a vécu des affaires comme en 15 ans, comme Ilan Halimi, comme la tuerie de Toulouse, comme les meurtres de Mireille Knoll, de Sarah Halimi, quand on a vécu des drames comme ceux-là. Et je ne parle pas de l'hypercachère, vous savez combien j'ai été impliqué dans le procès de l'hypercachère comme avocat des partis civils ? Évidemment, quand on a vécu des choses comme cela, mais c'est pareil pour le pays tout entier, quand on a vécu les attentats de novembre 2015 qui sont en train d'être jugés, il est évident qu'il y a un discours qui est porté par Éric Zemmour, il y a des thématiques qui sont portées par lui, qui touchent au plus profond parce qu'il y a eu un trauma. Et ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on joue sur cela, sur ces thématiques, pour essayer là encore, même au mépris de buzz qui sont parfois très négatifs, de faire parler de soi et d'essayer finalement de monter dans l'opinion. Vous étiez hier, licorché après-midi, à l'inauguration du musée Dreyfus avec le président de la République, musée dans la demeure de Zola, grande cérémonie au cours de laquelle Emmanuel Macron a appelé à ne pas oublier ces combats. À qui s'adressent-ils selon vous ? Je pense que à travers l'affaire Dreyfus, le président de la République a eu raison de rappeler que le combat des Dreyfusards était consubstantiel de la République. J'ai beaucoup aimé cette idée parce que là aussi, ça rassemble au lieu de diviser. Le combat des Dreyfusards, c'était un combat pour la justice et pour la vérité. Reprenons ces deux termes. Eh bien, je pense que lorsqu'on essaye de distiller, ne serait-ce qu'un tout petit peu, le fait que Dreyfus aurait pu ne pas être innocent ou reprendre des thèses qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui en 2021, c'est finalement faire injure au passé, faire injure à notre histoire et deuxièmement, diviser la société alors que normalement, elle doit être rassemblée sur ces thèmes. C'est comme lorsqu'on parlait de la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi, je me retrouve plus dans les déclarations Chirac en juillet 1995 qui ont participé au grand récit national de la France et à la grandeur de la France que dans les propos d'un Éric Zemmour en 2021. Elie Corchelle, la polémique sur Vichy n'est pas nouvelle. Éric Zemmour l'a toujours dit, d'ailleurs avec un objectif politique. Derrière cela, celui de dénoncer une repentance à ses yeux à outrance parce que c'est son raisonnement à la fin. La France ne cesse de s'excuser sur ce qu'elle est, sur ce point en particulier. Est-ce que de votre point de vue, il a tort ? Vous savez, je côtoie beaucoup depuis une douzaine d'années des rescapés de la Shoah que je fais participer à des cérémonies importantes, notamment au Parc de Sceaux au mois de juillet chaque année pour la commémoration du Val-d'Ive. Vous savez, pour ces personnes-là qui ont connu dans leur chair ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, entendre des propos comme cela en disant que Pétain aurait sauvé des Juifs, on ne rentre pas là dans l'argussie historique ou juridique de la question. C'est choquant parce qu'ils savent ce que le régime de Vichy a entraîné en France. Ces arrestations, ces déportations et ces assassinats dans les camps de concentration. Donc ce que je dis sur ce sujet, c'est qu'on n'a pas le droit de revenir sur des thématiques aussi graves pour essayer de falsifier l'histoire et finalement de faire injure à celles et ceux qui sont rescapés aujourd'hui de la Shoah. Ils sont encore peu nombreux mais ils sont là et pour eux et pour elles, je crois que ce type de polémique doit être absolument chassé de notre pays. Elie Korsha au procès du meurtre de Mireille Knoll. Cet octogénaire poignardé est partiellement calciné parce qu'il faut dire la réalité de cette barbarie dans son appartement parisien en 2018. Le caractère antisémite de ce meurtre est au cœur du procès. L'avocat de la famille Knoll parle d'antisémitisme crapuleux. Est-ce que pour vous, pour notre société, l'enjeu de la reconnaissance de ce mobile antisémite est essentiel ? Alors, je ne suis pas avocat dans ce dossier. C'est un dossier qui est en train d'être jugé en tant qu'avocat mais je ne me positionnerai pas sur le fond du dossier qui va être jugé et que je ne connais pas. Ce qui est essentiel par contre. C'est un enjeu de société le fond de ce dossier. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était à titre liminaire j'étais obligé avant de me prononcer sur le dossier. Après, il est évident que le caractère antisémite dans l'affaire de Mme Knoll à titre personnel en tant que citoyen il est évident pour moi et il doit être reconnu par notre justice parce que trop longtemps ce caractère antisémite a été occulté. On a eu du mal à le reconnaître et dans d'autres dossiers aussi dans le passé. Donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui à cette antenne c'est que nos victimes juives assassinées, tuées que ce soit dans le cadre d'attentats terroristes que ce soit dans le cadre de crimes de droit commun basés sur ces préjugés ces clichés antisémites qui tuent encore en France et qui ont tué en France c'était le cas pour Mme Halimi c'est le cas pour Mme Knoll je voudrais que ces victimes juives ne restent pas dans l'angle mort de notre conscience collective et que la justice de notre pays comme elle l'a fait dans d'autres dossiers récemment je pense au procès d'Hypercacher quand vous lisez l'arrêt rendu par la cour d'assises spéciale de Paris l'antisémitisme est au cœur de ce qui a été jugé et c'était très 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 important pour notre justice j'aimerais évidemment en tant que citoyen français que dans l'affaire Knoll le caractère antisémite soit clairement et parfaitement reconnu Nous sommes saisis et licorchats par la douleur de ses enfants de ses fils l'un de ses fils l'un des fils de Mireille Knoll Daniel Knoll s'est exprimé je voudrais que vous écoutiez avec attention les mots qui sont dits il a parlé à l'antenne de CNews et il n'hésite pas à parler de peine capitale Vous imaginez votre mère assassinée de 11 coups de couteau brûlée et que ces gens pourraient sortir d'ici 10 ans 15 ans et recommencer et peut-être tuer votre mère ou votre grand-mère c'est insupportable ce sont des monstres ils méritent ce que Bad Inter nous a supprimé la peine de mort Quelle est la réaction de l'avocat que vous êtes et j'ajouterai la réaction du fils que vous êtes Bien sûr en écoutant d'abord le fils de Mireille Knoll pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de respect on entend d'abord la souffrance la souffrance d'un fils à l'égard du meurtre horrible vous l'avez rappelé odieux de sa mère en tant qu'avocat j'ai toujours été je suis et je serai toujours contre la peine de mort et je m'inscrirai toujours dans la droite lignée de ce qui a été réalisé à la fois par le président François Mitterrand et son ministre de la justice Robert Bad Inter que je salue d'ailleurs ici ensuite quand on entend ce type de souffrance il faut quand même savoir que c'est extrêmement difficile douloureux quand on a vécu dans sa chair et c'est ce que je vous dis tout à l'heure ce type d'acte terrible de garder le sang froid et la réflexion donc si vous me demandez ce que ça m'inspire je dis que c'est la souffrance d'un fils qui est encore un écorché vif encore aujourd'hui mais que sur le fond bien évidemment notre rôle doit être là aussi de savoir la parole que nous portons et les thèmes les valeurs que nous défendons pour conclure parce que vous avez évoqué tout à l'heure votre rôle d'avocat la question c'est cette expression vous n'aurez pas ma haine on a reproché justement à l'un des papas de victimes des attentats du 13 novembre on l'a dit que ça pourrait être certain un journal il a dit que ça pourrait être un père haineux est-ce qu'il faut arrêter avec cela et dire qu'on peut comprendre aujourd'hui le message vous n'aurez pas ma haine mais on peut aussi comprendre un message non pas de vengeance mais de haine à l'égard de ceux qui vous ont tout pris ce n'est pas qu'on peut je dis on doit comprendre la souffrance de ceux qui ont vécu dans leur chair des atrocités pareilles en revanche je crois qu'il faut aussi parfois saluer la grandeur la dignité de parties civiles telles que Samuel Sandler que j'ai eu l'occasion d'accompagner et son épouse Myriam ou encore l'année dernière de Zahri Siboni qui était venue livrer un témoignage extraordinaire bouleversant et d'une grande dignité après avoir été pendant 4h et 4 minutes l'otage du terroriste dans l'hyper-cachère Merci Elie Korcher merci d'avoir répondu ce matin à nos questions à bientôt sur Europe 1 Merci d'avoir regardé cette vidéo